Salut salut, bienvenue dans le Petit Cercle, votre concentré de cercle au Festival de Cannes. Je suis entouré ce soir de la télé ramesque, guillemets auditionnaux, salut guillemets. Bonsoir Augustin. Et de l'inroccuptible Émilie Varnette avec elle on rigole pas. Salut Émilie. Ah bon ? Première nouvelle. Portrait de la jeune fille en feu ce soir le quatrième long métrage de la française Céline Sciamma présentée hier en compétition officielle. On est sur une île bretonne au 18e siècle. Noémie Merlan vient peindre le portrait d'Adèle Haenel pour le futur époux de celle-ci. Mais la fiancée ne veut pas de ce mariage et refuse de poser chrono. Après des films urbains et contemporains comme Tomboy ou Bande de filles, Céline Sciamma sort de sa zone de confort. En fait, elle propose avec ce drame insulaire en costume quelque chose de ce guillemets. Qu'est-ce que c'est ? Alors de complètement différent et en même temps qui est complètement dans la ligne parce que c'est un film d'époque, c'est un film en costume, mais c'est un film très contemporain, ô combien contemporain. En quoi ? C'est un film 2018e siècle. Absolument. Il vient d'avoir un nouveau mot là. Mais oui, mais oui, mais oui. J'assume, parce qu'il y a une manière de prendre effectivement l'époque pour dire que les thématiques, la féminité, le féminisme, le rôle de l'artiste et du modèle, ce n'est pas si simple. Une égérie, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la collaboration artistique entre deux femmes qui se regardent constamment. Émilie. Non mais guillemets, tu parles des idées du film, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Oh là là, tu vas me dire qu'elles ne sont pas à l'écran. Je dis simplement que c'est très louable. Moi, ce qui me manque un peu, c'est le feu du titre. C'est-à-dire que je trouve la mise en scène parfaite, tirée au cordeau. C'est absolument... Mais c'est trop sage en fait. C'est virtuose. C'est trop sage. Le film est censé mettre en scène une passion amoureuse. Où est la chair ? Où sont les larmes ? C'est un mélo ou ce n'est pas un mélo ? On parle quand même d'un film, et c'est important, réalisé par une femme, éclairé, cadré par une femme, produit par deux femmes. Tous les personnages sont des femmes. Mais c'est pour ça qu'en fait, le film est assez inattaquable à plein d'endroits. Moi, ce qu'il y a, c'est que je trouve... Si. Non mais je trouve vraiment qu'on parle de forme, mais pour moi, il y a un dépouillement extrême du film qui fait que je reste toujours un peu à distance. Et c'est ça le problème, à mon avis de Siamay, c'est qu'elle fait un cinéma finalement qui est iconique, qui est politique, et donc qui est forcément aussi un peu froid. Et elle oublie un peu ces personnages qui ne sont pas vraiment des personnages de chair et de sang. La 16, c'est quelque chose, c'est pratiquement... C'est des haïkus qui te traversent le cœur. La 16, d'où ça sort que c'est froid. On peut rester extrêmement... Chez Ouzou, ça n'est pas froid, mais là, ça l'est. Ça ne l'est pas du tout. Et cette passion qui brûle à l'intérieur et qui, petit à petit, prend les chairs... Non mais est-ce que tu as vu la couleur des peaux ? Est-ce que tu as vu... Il n'y a pas justement... La sensualité des gestes. Il y a une scène d'amour qui est ellipsée. C'est-à-dire que la seule scène de fusion charnelle qu'elle aurait pu mettre en scène, elle ne la filme pas. Oui, sauf qu'à la place... Donc ça, je suis désolée, mais ça manque du courage. À la place, elle réinvente le baiser au cinéma. Elle réinvente le baiser au cinéma. Tu peux dire qu'elle réinvente l'aisselle, parce qu'il y a un très beau plan d'aisselle, effectivement, mais pas de baiser. Merci infiniment, Émilie. Merci. Guillemette, portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Vous donnez vraiment envie de le voir. Avec Adèle Haenel et Noémie Merlant, c'est en compétition à Cannes. Ça sortira dans les salles françaises le 18 septembre prochain. Nous, on en reparlera évidemment à ce moment-là, mais en attendant, on se retrouve tout à l'heure pour un deuxième petit cercle autour de Terrence Malik. Pourquoi ? Parce qu'on est comme ça. Je vais aller à la messe. Et puis, on se retrouve tout à l'heure.